Le microbiote, appelé encore flore intestinale, c'est plus de 100 000 milliards de bactéries. Elles sont entretenues par notre alimentation et ont un rôle essentiel sur notre santé, y compris notre santé mentale. Les clans, les comités de liaison en alimentation et nutrition des EPSM des Flandres et l'île métropole ont consacré une journée de sensibilisation sur ce thème, avec des conférences, des ateliers et des stands de dégustation. Véronique Machère, diététicienne, présidente du clan de l'EPSM des Flandres, présente cette journée. Le clan est une instance qui a été établie dans tous les établissements de santé publique et dont le rôle essentiel est de s'intéresser et d'améliorer la prise en charge nutritionnelle des patients. Et donc aujourd'hui, dans le cadre de la direction commune, les deux établissements, l'île métropole et EPSM des Flandres, ont proposé cette journée pour sensibiliser les professionnels à l'alimentation. Cette journée de sensibilisation autour de la thématique alimentation, cerveau et intestin s'articule autour de trois conférences ce matin et à partir de cet après-midi d'ateliers ludiques. Alors le microbiote, c'est ce qu'on appelait autrefois la flore intestinale. Ce sont en fait des bactéries, des bonnes bactéries, bonnes si elles sont vraiment en complexité, en grand nombre. Parce qu'on ne peut pas dire une bonne ou une mauvaise bactérie. Ce qui est bon, c'est un bon microbiote bien équilibré. Alors comment est-ce qu'il agit ? Il agit parce qu'il envoie plein de messages dans l'organisme qui vont jusqu'au cerveau et qui vont diriger à la fois notre alimentation, jouer sur nos émotions, jouer sur notre humeur. Mais parfois, quand ce microbiote est perturbé, déclencher des processus inflammatoires. Le bienfait d'une bonne alimentation, donc en résumé, moins de viande, plus d'oméga-3, c'est-à-dire des acides gras qu'on va trouver dans la mer, moins de sucre rapide, moins de bonbons et de sucre tout court, vont avoir un effet antidépresseur, un effet surtout anti-inflammatoire global sur notre cerveau. Et plein d'études nous montrent aujourd'hui que l'inflammation de notre cerveau, c'est ce qui nous maintient en souffrance psychique. Donc cette façon de manger va avoir des effets sur la mémoire, sur le sommeil, sur le moindre risque de dépression, même des études sur le baisse du risque suicidaire. Et donc on a tout à gagner en termes anti-stress, d'avoir cette alimentation-là, dite anti-inflammatoire. Dans les campagnes du bien manger, enfin tout ce qui est autour du bien manger, le danger c'est de donner une histoire de danger autour des aliments. On peut se demander même dans un supermarché actuellement, qu'est-ce qu'on peut acheter qui est sûr pour notre santé ? Et ça, ça favorise aussi sans doute certains troubles alimentaires. A contrario, c'est vrai que tout ce qui peut favoriser le plaisir autour de l'alimentation, les ateliers cuisine, les idées créatives, que ce soit d'ailleurs autour de l'alimentation ou même d'une manière plus générale, ça peut favoriser une alimentation plus saine et équilibrée. L'après-midi, des ateliers ludiques autour de la thématique de l'alimentation ont été animés par des professionnels et des usagers du soin. Musique Pierre Corneille Nkurenziza, infirmier à la clinique du Pôle 59-G18 à Armentière, nous présente l'atelier tisanerie. Nous avons mis en place l'activité tisane depuis à peu près deux ans. Et c'est une activité qui était très demandée par les patients, surtout des patients qui avaient des accumulations, d'angoisse, de tension. On a remarqué qu'ils consommaient beaucoup de café. Et on leur propose une tisane avec plusieurs parfums avant d'aller se coucher. Et ça diminue aussi la consommation des somnifères. Jérôme Devriez, aide-soignant à la résidence Royzolide, maison d'accueil spécialisée à Bayeul, nous présente l'atelier Manger Mixer. Il y avait des résidents qui ont donc des problèmes de déglutition. Donc on a amélioré leur quotidien alimentaire en mixant des repas normaux pour qu'ils aient exactement la même chose dans leurs assiettes que les résidents qui ont des régimes normaux. Concrètement, un beignet en dessert pour les régimes normaux, on le coupe en plusieurs carrés, on le mixe et on agrémente d'une compote de poire ou de pomme faite maison pour avoir une texture homogène et que ce soit beaucoup plus lisse et fluide en bouche pour le résident qui est en régime mixé. Sous-titrage Société Radio-Canada